Chier. Vous avez plus de tripes que la plupart des gens. Du coup, je me demande un truc. Pourquoi ? Pourquoi vous faites tout ça ? J'aime bien faire ce que je veux, quand je veux, point barre. Ouais, c'est pas mal comme philosophie. Tant qu'on finit pas avec une balle dans le crâne. Si vous voulez mon avis, cette putain d'existence est juste bonne à nous en faire baver. Les dés sont pipés d'entrée de jeu. La plupart des gens sont trop cons pour s'en rendre compte. Ils galèrent comme des bramines pour grappiller des miettes. Ils se débattent toute leur vie jusqu'au jour où ils baissent leur garde et BAM ! C'est fini. Game over. Les gens font ce qu'ils peuvent, c'est tout, Gage. C'est des conneries, ça. Certains sont juste trop cons pour voir le monde tel qu'il est et les autres ont pas assez de crans pour pas se laisser faire. Mais y'a des gens qui ouvrent les yeux. Vous me suivez ? Ils voient le monde comme il est. Complètement merdique. Alors ils se disent qu'ils vont en profiter à fond. Ils veulent tout, tout de suite. L'alcool, la drogue, les capsules. Et ils se foutent de savoir comment ils l'obtiennent. Et s'ils le prennent aux autres, c'est encore mieux. Ils ont l'impression d'avoir gagné la partie. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ces abrutis de pillards. Ils sont tellement affamés et tellement obsédés par l'instant présent qui font des conneries débiles et finissent dans un cercueil. Merde, je parais qu'il y en a même qui demandent qu'à mourir. Ouais, des gens comme je les aime. Faut dire que vous avez vraiment trouvé votre place à la tête des gangs. C'est pas passé inaperçu. Ces crétins ont besoin d'un chef. Tous ces gus, soit ils en font trop, soit ils en font pas assez. Ou alors, ils font que dalle. Mais vous et moi, on est différents. On n'a pas peur de se battre pour ce qui nous appartient. Mais on s'est gardé la tête froide. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai compris ça très tôt. J'ai grandi dans une petite communauté merdique comme les autres. Avec des parents qui faisaient de leur mieux, mais... C'était des paillasses. Je les ai vus se faire dépouiller par des gangs de pillards pendant des années. Ils leur filaient tout ce qu'ils avaient réussi à grappiller pour survivre. Un jour, je les ai vus ramper devant un connard avec un flingue. Et j'ai eu comme une révélation. Je me suis dit, je veux pas finir comme ça. Alors je me suis tiré. J'avais quoi ? Douze ans. Rien à foutre. J'en avais déjà assez vu pour savoir comment ça marchait. C'était vraiment courageux, Gage. Mon cul, c'était une question de survie surtout. Je savais que si je restais, je finirais comme eux. J'ai borlingué quelques années. Je faisais tous les boulots que je trouvais pour bouffer, d'une manière ou d'une autre. J'ai fait le coursier pour une caravane à un moment. Un peu de récupération, des petits boulots pour des communautés. Où que je sois, il y avait un truc qui changeait jamais. Quand les pillards débarquaient, tout le monde s'écrasait. Ils prenaient tout ce qu'ils voulaient et ils repartaient. C'était pas plus compliqué que ça. J'ai cogité vite fait et j'ai enfin réalisé ce que j'avais l'intention de faire depuis toujours. Quand les pillards sont revenus la fois d'après, j'ai rejoint leur bande. Depuis, j'ai gravi les échelons. Et voilà où j'en suis rendu. M'enfuir avec vous. On dirait que ça valait vraiment le coup. Non, j'ai pas de pécho, bonhomme. Mais il y a de l'XP à faire. Il y a de l'XP à faire. Il y a de l'XP à prendre. Ouais, non mais c'est chiant. Eh chef, on est en train de discuter là. Ah ouais, excusez-moi. C'est ça qu'on est en train de faire. Bon sang chef, je sais pas. Bah je veux dire, allons-y doucement, d'accord ? Pourquoi on continuerait pas comme... Maintenant allons tuer un truc. Exactement. Ah là, j'ai pris l'XP. Changer. Là-bas, je voulais changer. Donc bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knafeng. Non mais c'est pas ça que je veux con. Quoi de neuf, chef ? Réveillez-vous Gage. Tout va bien boss ? Equipement avant. Vous avez des objets à vendre ? Faudrait retourner à Nucatron, chef. Tous mes trucs sont restés là-bas. Mais tu déconnes. Mais tu recharges jamais. Mais enfouirait de sale con. Mais maintenant j'ai lancé un épisode. Mais connard, on pèse qu'un stone. Un épisode qu'un stone, ça vous parle ou pas ? C'est jamais arrivé pourtant. Je vous propose de faire le premier épisode où je vais être en surcharge. C'est vraiment une première sur la chaîne. Mettez un pouce bleu si vraiment ça vous plaît. Comme ça je pourrais en faire d'autres. Alors, je tiens tous à vous rassurer bien sûr. C'est exceptionnel. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas de pouce bleu, parce que vous n'avez pas les épisodes en surcharge, vous les taperez quand même. Parce que pour ne pas être en surcharge, il ne faut rien ramasser. Et du coup, c'est compliqué. Du coup, je pourrais presque me faire un épisode Space Marine. Genre, tous les flingues dehors, ça tire partout. Ou alors ? Ah, attendez. Attendez, attendez, attendez. J'ai une solution. J'ai une proposition à vous faire. Une proposition que vous ne serez refusé, évidemment, puisque nous ne sommes pas en live, donc vous ne pouvez rien dire, évidemment. C'est un peu chiant, je sais. Je vais trop loin. Ça ne me plaît pas. Est-ce que je peux, s'il vous plaît, me TP maison ? Enfin, le Mont-Pétillant. Gris du Mont-Pétillant. Si, ça va être ça. Ah. Je pense que c'est le plus simple. C'est, on se TP, je dégage mon bordel et on va pouvoir galoper à nouveau. Ça va être bien. Ça va être bien. Faudra que je pense aussi à faire écouler un peu le temps de façon à ce que, justement, lui puisse recharger son magasin, ce qui nous permettrait, effectivement, de moins rapidement se retrouver en surpoids ou tout du moins pouvoir nettoyer une zone avec beaucoup plus d'aisance. Un peu comme on avait eu l'agréable surprise durant le royaume des petits. Et en plus de ça, ça nous permettrait d'aller collecter un petit peu de pognon chez les potes. Chez les potes qui donnent du fric. Alors, qu'est-ce qu'on s'amuse avec ces pillards par contre ? C'est quand même très rigolo. Level 122, là, les flics. On dirait mon level à Skyrim, tiens. Non, je plaisante, hein. Skyrim, je suis level 124. Ouais. Un peu pour ce jeu, ouais. En effet. C'est long. Je suis désolé. Je suis désolé si c'est long, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? J'ai envie de vous parler de ce que je m'emmerde à faire depuis des mois et qui ont fait qu'il y a eu un énorme trou de vidéos sans précédent sur Comme d'habitude Gaming, mais je ne peux pas. Je ne peux pas vous en parler. Et... What else ? Ouais, si, ce qui serait cool. Bon, je me doute que ceux qui regardent l'épisode, évidemment, vous êtes les habitués qui regardent un peu tous les épisodes, comme Sea of Teas. Probablement même les gens qui regardaient le Darkest Dungeon. Déjà, ouais, j'ai une question sur Darkest Dungeon pour ceux qui sont intéressés. Je suis actuellement à 100% des boss et j'ai déjà dû enregistrer 8 ou 10 boss, je crois, un truc comme ça. Savoir si vous voulez que je publie le Let's Play, donc c'est juste les runs avec les boss. Voilà. Je commence à les publier maintenant ou si on attend que j'ai tout fait pour vous les sortir. Est-ce que je comprendrais très bien ? Oh, bah c'est super, on a un truc, tiens, pour lâcher l'armure ici. Paf, très bien, rien. Hop là, laisse-moi ça là. Oh, on s'en fout. Tu peux la laisser comme ça, l'armure. TKT, il n'y a pas de problème. Elle n'est pas très large pour passer, hein. Il ne faut pas être trop gros, hein. Euh, tac. Ouais, c'est ça, stocker. De toute façon, on stocke, on ne se pose même pas de questions, on stocke tout. Je pourrais aller vendre des trucs et des machins, mais c'est pas... J'ai rangé mon flingue. Je me déteste. Je me déteste. Je me déteste. Merci. On voit un coup. Oh, trop bien. Une arme légendaire. Bravo, dorée et tout. Waouh, incroyable. On peut se l'équiper ? Non, on ne va pas compter d'en faisant le coffre. Ok. Pas grave. Pas grave, c'est pas grave. Hop, 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 hop. Ouais, donc, les autres questions que je voulais vous poser éventuellement tant qu'on y est. Est-ce qu'on se refait un prison architecte ? Est-ce qu'on se relance une partie de... Parce que c'est des petits jeux que j'aime bien. Vous le savez, c'est... Comment s'appelle-t-il, ce jeu ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Dans l'espace, là... Ah, merde ! J'ai plus le nom. J'ai plus le nom. J'ai plus le nom, j'ai plus le nom. Comment ça s'appelait déjà ? Attendez, je cherche le nom. Du coup, c'est compliqué. Merde ! Je cherche le nom et du coup, je fais des conneries. Ce qui n'est pas bien. Non, du coup, on est dans les tenues. Alors, qu'on ne se gourre pas. Qu'est-ce qu'il manque ? J'ai le protège-bras gauche. J'ai le gauche. J'ai une jambière. Attendez, il manque deux pièces d'armure, là. Pas une, mais deux, en fait. Genre, j'ai un brassard gauche, j'ai une jambière gauche et je n'ai rien à droite, genre. Augmente la vitesse de récupération des points d'action. Par hasard, je crois que ça devrait être ça. Le bracelet droit. Et la jambière droite. La jambière droite, s'il vous plaît. Non, la jambière droite. Jambière droite. Consommation de 10% de SVAV. Toutes les stats plus 3 quand vous avez 25% de santé au moins. Clairement. Ok. Oh putain, ça peut être intéressant avec le combo ghoul. Ça peut être marrant, ça. Bras droit, d'armure, machin. Non, c'est pas ça, c'est celui-là, on disait. Ok. Excusez-moi, du coup j'essaie de penser aux choses et du coup je fais des conneries. Donc, petit jeu dans l'espace, donc toujours en cours de développement là, on avait déjà quelques games, j'ai plus le nom, mais... J'ai plus le nom et j'avoue que c'est chiant de ne pas retrouver le nom. J'avoue que c'est très très relou. Mais je pense que vous savez de quoi on parle, en fait. J'essaie désespérément de retrouver le nom et je ne l'ai pas. Bon. Ça veut pas, ça veut pas, hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Pouf, paf, pif, paf, on met tout là-dedans. Donc voilà, savoir si vous vouliez qu'on relance sur ces petits jeux de gestion. On relance une partie ou deux, ça peut être cool. En attendant, deux bons jeux qui devraient sortir. Un Cyberpunk 2077 par exemple. Qui va être tellement compliqué à tourner, ça va être terrible. Faudra que je change de PC d'ici, là. Là, j'aurai pas chaud. Je ne sais plus à quoi je tire avec mon... Ça tire du quoi, mon flingue, là ? Du 308. Ok. Ça tire du 308, on peut se débarrasser de tout ça. Et ça, c'est le général. C'est bon, on est vidé, on est à 102 d'inventaire. Putain, qu'est-ce qu'on est lourd en moins de deux, quoi. C'est incroyable, hein. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Et du coup, paf, déjà, on fait une sauvegarde rapide. C'est moi. Et je pense, même si on en aurait pour aussi long à pied, on va quand même se TP tranquillement. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le... quoi ? Tu voyais à l'intérieur de l'usine Nuka World. Oui, oui. Bon, c'est vrai qu'on pourrait aller se faire Nuka plutôt que continuer à se faire la pampa. Allez, on va se faire une usine. Adjugé. Adjugé, je prends un peu de temps, on va se faire l'usine. Je ne retrouve pas le nom. Ça m'agace, un level incroyable. Ouais, donc à venir, je pense que vous aurez un display sur Cyberpunk 2077. Alors, pas forcément le genre de sa sortie, parce que du coup, il faudra que je change impérativement de PC entre deux. Ça sera impératif. Sinon, en jeu à venir... En fait, j'avoue, il y a pas mal de jeux que j'aurais voulu vous faire, mais le problème, c'est qu'OBS ne les capture pas. J'ai des vieux problèmes de capture. Il y a une série Divinity Original Sin 2, c'est dommage. C'est dommage que je ne peux pas vous la faire. Mais du coup, ça mériterait presque que je vous la fasse uniquement en audio. Tellement c'est con, en fait. Tellement c'était une vaste connerie, que c'était génial. Moi, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé le distributeur de médailles, déjà. On commence pas mal. On est bien, on est bien. C'est bouché, mais il y a un meuble ou deux là, non ? Non. Ok, alors les textures se sont barres en vacances, c'est encore en train de charger. Evidemment. En même temps que ça enregistre, ça a toujours beaucoup de mal. C'est pas nouveau. C'est toujours été très difficile. Et ça le sera toujours. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je n'étais pas venu ici, donc ? Bah si, en fait. En fait, oui, mais non. Après la vue, je n'étais pas venu jusqu'au bout ici. Qu'est-ce que c'est que c'est connu ? Ah non. Là, visiblement, c'est une entrée. On peut passer par là. Ah, c'est une entrée en bateau. Petite entrée qu'on peut se faire en bâtale. En cas de nausée, les sacs sont disponibles pour nos visiteurs les plus sensibles à l'end... Ok, c'est parti. Alors, rentrer dans le monde des rafraîchissements, c'est par les sur-terrain. Par les vacations d'eau. Euh... C'est marrant que je rentrerais donc directement dans l'usile, là. J'arrive directement dans le cœur du bazar. Ça serait très rigolo. J'avoue, ce serait très rigolo. Mais je ne sais pas si c'est encore une bonne façon de commencer. Euh... C'est un peu... Je l'arrive par derrière. Ah ! Des œufs. Merde. Excusez-moi. Hop, hop. Hop, hop. Merde. Enfin, j'ai dit... Flûte, en fait. Voilà. Ah, le du caf en jeu ! C'est tellement spécial. On l'avait dit, hein. C'est super spécial. Ah, non, mais il y en se trouve... Voilà. Le du caf en jeu. Le du caf en jeu. Alors, détendez-vous, profitez de la visite et découvrez le monde des rapprochissements de Nuka-Cola. Ah, il y a des tourelles encore actives. D'accord. Bienvenue dans le monde des rapprochissements Nuka-Cola, avec notre toute nouvelle rivière de Nuka-Cola Quantum. Du coup, j'aurais aimé savoir combien de rades, là, je prendrais en temps normal. Nuka-Cola Quantum. Deux fois plus de calories, de glucides, de caféine, et surtout, deux fois plus de glu. Et admirez un peu cette magnifique lueur bleutée, brevetée par nos soins. Alors, détendez-vous, profitez de la visite et découvrez le monde des rapprochissements de Nuka-Cola. Excessivement mauvaise idée. C'est quoi cette pub où on te vend un truc et on te dit... Nuka-Cola Quantum, deux fois plus de calories, de glucides, de caféine, et surtout, deux fois plus de poissons, de radiations, mais c'est vraiment ça, en fait, qu'ils sont en train de vendre, quoi. Ils le vendent vraiment comme ça, c'est genre deux fois plus de calories, de sucre, et cette couleur extrêmement toxique qu'on a dû brefeter pour ne pas se prendre un procès. Alors, détendez-vous, profitez de la visite et découvrez le monde des rapprochissements de Nuka-Cola. Hop là, continue à poil. Le petit placard à balai, bien sûr, à verrouiller comme jamais, on dit dans le milieu, paf, allez, on voit ça. Le petit placard à balai, bien sûr, à verrouiller comme jamais, on dit dans le milieu, paf, allez, on voit ça. Génial. Génial. Il est interdit de conduire tout véhicule ou machine de chantier pendant au moins huit heures après consommation. 35 degrés, t'as pas le droit de conduire pendant huit heures ? Les enfants sont touchés, vous vous préparez une petite soirée en un milieu ? Alors, n'oubliez pas votre Nuka-Cola d'arc, bien glacé, pour détendre l'atmosphère et étancher la soirée. Il va falloir se faire la guerre là-bas. Dégret d'alcool, 35 degrés. La consommation de Nuka-Cola d'arc est interdit que les femmes enceintes ou prévoyant de l'air. Il est interdit de conduire tout véhicule ou machine de chantier pendant au moins huit heures après consommation. Il a l'idée visionnaire de l'huit. Mes mots du personnel. Grande réouverture. A tout le personnel de l'attraction. Après avoir été en vacances pendant un mois, je suis sûr que tout le monde a hâte de revenir travailler et mériter sa paix. Sa paix. Alors, souriez ! Il ne reste plus que quelques jours avant la réouverture et si la direction pense que vous ne faites pas assez preuve de bonne humeur ou d'enthousiasme, on pourra vous remplacer. N'oubliez pas, ils ont encore la possibilité de tout automatiser pour la réouverture. Alors, accrochez vos ceintures et activez-vous pour Quantum. En fait, on m'a même affirmé que si vous avez un coup de mou, vous pouvez boire le Quantum à même la rivière. Cette nouvelle boisson est tellement énergisante qu'elle tue toutes les bactéries qu'elle touche. Alors, buvez ! À un moment donné, si tu te mets à boire un truc dans lequel aucune bactérie ne vit, je tiens à dire qu'on est quand même, nous, individus, un amas de cellules. Donc, quelque part, une grosse bactérie ou un gros amas de bactéries. Si ça tue tout ce que ça touche, je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée de le boire. Alors, c'est comme si tu me disais, regarde, la Javel, ça tue effectivement tous les microbes. Enfin, 99,9% des microbes, même pas tous. Bah, fais-toi un petit verre de Javel, hein ! T'as intérêt d'habiter très près de l'hôpital, hein ! Parce que dans l'heure qui suit, t'es mort. À titre informatif, boire un verre d'eau de Javel, si jamais l'idée est stupide, vous en venez. Et alors, je parle de Javel relativement concentré, c'est-à-dire environ à 60-80% de Javel. On devrait être là-dedans, à peu près. 60-80% de Javel, si tu bois un verre, en fait, ça te... Littéralement, ça te... Ça te dissout ton tube digestif, en fait. Tout ta trachée, tout ça. C'est dégueulasse, oui, oui, tu te mets... En fait, tu crèves de ton propre sang avant d'être entièrement bouffé par la Javel. C'est-à-dire que même si on arrive à t'extraire la Javel, le problème, c'est que c'est trop tard. Ça a commencé à dissoudre l'entièreté de ton appareil digestif. Et donc, tu vas mourir de multiples hémorragies internes qu'on ne peut pas réparer, puisque pour les réparer, il faudrait remplacer l'entièreté des tissus composant le système digestif. Voilà. Bon, on s'amuse bien, hein, sur, comme d'habitude, gaming, hein. On sent la gueule ou pas ? Automatisation du Nukabar jusqu'à nouvel ordre. À tout le personnel de l'attraction, la direction a décidé que la section Nukabar allait devenir automatisée jusqu'à nouvel ordre. En dépit des nombreux avertissements stipulant que les acteurs doivent seulement faire semblant de boire du Nukacola Dark, Jenny est tombée de son siège, puis dans la rivière. Elle va bien, mais l'infirmière a noté un taux d'alcoolémie de 0,37. Après seulement... 0,3 grammes ? Euh... c'est pas ouf non plus, quoi, hein. Après seulement deux heures de service. Nous apprécions votre enthousiasme pour les produits Nukacola, mais nous devons garder notre environnement sûr pour nos invités. L'un d'entre eux a perdu ses lunettes lorsque la tête de Jenny a heurté le bateau. Ok, collé au script. À tout le personnel de l'attraction, je comprends que certains d'entre vous, avant de travailler chez nous, œuvraient dans d'autres parcs où l'improvisation était autorisée, voire encouragée. Mais ici à Nuka World, nous vous demandons de coller au script. Par exemple, la section ouest sauvage de l'attraction ne doit pas contenir que des cowboys ou des cowgirls. Elle ne doit pas contenir de Nuka Girl, zétang, clowns, chevaliers, pirates, gorilles, ninjas ou autres monstres marins. Ah, ne doit contenir que des cowboys. Je veux dire, attends, du coup, il contient quoi ? Ouais, excusez-moi. Fini les blagues. À tout le personnel de l'attraction, apparemment les employés de l'usine de mise en bouteille ont subi quelques blagues. Sachez que ces blagues ne font pas partie de la culture exposée dans le manuel de l'employé de Nuka World. Par exemple, remplir des bouteilles vides avec de la neige carbonique et les envoyer se faire encapsuler pour qu'elles explosent et contraire au protocole de sécurité. Je suis sûr que lorsque Randall sortira de l'hôpital, il trouvera ça hilarant. Mais c'est Nuka Cola qui va payer son opération de l'œil. Alors la direction trouve ça moins amusant. C'est vrai que comme blague, c'est quand même pas terrible. Sans parler que tu peux péter toute la chaîne d'assemblage et faire perdre du coup son boulot à tout le monde. C'est moyen comme blague. Lui envoyer une bouteille vide, ça peut être rigolo. Tu le fais chier, tu lui envoies une bouteille vide sur 10 pour voir s'il suit, tu vois. C'est pas méchant, quoi. Et ça fait de mal à personne et ça casse rien, quoi. Et surtout, tu peux réutiliser la bouteille à renvoyer, remplir. Affichage des scripts de l'attraction. Vas-y, hein. Laboratoire de Bradperton. Bon sang. Alors l'acteur, c'est bon sang. Toute cette science me donne sacrément soif. Mes messieurs, nous n'avons que du café, de l'eau et d'autres boissons ennuyeuses. Ça ne me fera plus, ça ne fera pas l'affaire. J'ai l'idée. Pantomime, créé par Nuka-Cola. Assistant. Monsieur, vous avez réussi, c'est délicieux. Je sens mon cœur battre la chamade. Eureka, adieu à la science. Bonjour, le rafraîchissement. D'accord. Voilà, l'île de l'ouest. Bon sang, je ne peux plus continuer comme ça, Bert. J'en peux plus. Jette son chapeau par terre. Le cow-boy numéro 2. Qu'est-ce qui t'arrive, Roy ? Je viens de finir de dresser un étalon et je suis plus fatigué qu'une mule à trois pattes en train de porter des bières sur une montagne. Et tiens, bois donc ce délicieux Nuka-Cola Wild. C'est bon, son bon goût de bière, de racine... Putain, c'est dégueulasse. Ça te donnera tout ce qu'il te faut pour te remettre en selle. On n'a rien de temps. Vous vous rendez compte, un soda avec un goût de bière... J'espère que la bière n'est pas amère parce que ça va être horriblement dégueulasse. C'est-à-dire qu'il faut... Alors, la bière, c'est légèrement amère de base, selon si c'est de la blonde, de la brune, etc. Si c'est de la brune, c'est très amère. Et vu que c'est un soda, déjà, il faut le sucrer beaucoup. Mais si tu veux en faire sortir l'amertume, il faut remettre des produits amers dedans. Genre du gingembre, tu vois. C'est dégueulasse ! C'est ce que j'ai à dire. Voilà. Et gingembre, si tu utilises des produits naturels, bien sûr. Bon, après... C'est une usine. Bon, bref. Des racines, ok. Donc, le mec boit le Nuka-Cola Wild. Waouh ! Il est temps d'atteler quelques étalons de plus, Bert. Yéhaw ! Nuka Bar. Qu'est-ce que je peux vous offrir à boire, mademoiselle ? La cliente. Je n'en sais rien. Toutes ces boissons mettent des siècles à me détendre. Elles ont un goût horrible. Barman. On dirait que vous avez besoin d'un Nuka-Cola Dark. Dites-moi en plus. Vous serez en forme pour toute la nuit, après votre premier verre. Et ça a le goût délicieux. On est en droit d'attendre des produits de Nuka-Cola. Quelqu'un ici pourrait-il m'offrir un Nuka-Cola Dark ? C'est bleu. Ok. On a appris des tas de choses qui ne servaient à rien. Couvrir une porte. On ne va pas y aller tout de suite. Check ta boîte mail. Vas-y. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était de continuer à faire l'attraction comme des bons touristes. Moi, je suis un touriste. C'est un mini-camion. C'est un mini-village. C'est tout kawaii. Par contre, c'est tout kawaii les gars, mais vous auriez pu mettre les vraies portes d'antan et pas les maisons pourries d'aujourd'hui avec la fausse porte. Genre, entre deux, quelqu'un a recollé une porte. Ah, je suis dans un bug de l'espace. Au secours. Merci le jeu. Bravo Bethesda. C'était très rigolo ça. C'était très rigolo. Aucune précision, cette arme au secours. C'est clair qu'est-ce qu'on se rend la gueule dans le pays. Je n'ai pas regardé que si on récupérait du loot spécial sur le handicap en jeu. C'est moi ou cette eau avait l'air quand même extrêmement radioactive ? Ah non, c'est le fait d'approcher de cette zone qui est vachement radioactive, d'accord. Quelque chose par là ? Oh. Merde, j'ai détruit le petit qu'il y avait dedans. Merde. Je pensais que ça le détruisait de type insta-kill. Tu vois, mais je ne pensais pas que ça le détruirait de type mort de décès et disparition, quoi. Explosion du truc et tout et tout, quoi. Bon, bref, vous savez qu'il y a un dit de fonds en jeu caché par là maintenant. J'ai vu qu'il y avait une pseudo porte ouverte, non ? Non, c'est une illusion d'optique. Très bien. Continuons donc à naviguer. Oh, la douche, la douche. Ouais, il y avait un truc là. Ouais, ouais, il y avait un truc. Je pense que tu parles de trucs par là. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on se fait chier à évoluer un peu dans le noir là ? Ouais, ceci dit, c'est pas une mauvaise idée non plus, mais euh... Il faut voir quelques... Solide ! Solide ! Parce que là, il avait le bonus furtif, le bonus tout, quoi. Très très solide, hein. C'est sûr, même. Moi, je dis on se gave, mon pote. C'est ce que j'ai à dire. On se gave. Je préfère les bonnes vieilles saveurs de l'ouest souvage, il y a le Nuka-Cola Wild. Merci. Dans l'ouest du pays, les amateurs savourent des spécialités régionales comme le très classe Nuka-Cola Quartz, ou le Nuka-Cola Victory, aux extraits naturels de la théorie. Allez, toi et moi ! Pour mon sang, c'est pas fini ! Je préfère les bonnes vieilles saveurs de l'ouest souvage, il y a le Nuka-Cola Wild. J'ai gagné un petit Pex, je suis très content. Dans l'ouest du pays, les amateurs savourent des spécialités régionales comme le très classe Nuka-Cola Quartz, ou le Nuka-Cola Victory, aux extraits naturels de la théorie. Non, c'est pas ça que je veux, c'est la tête. Et la tête, Talouette, et la tête ! Ils avaient dit qu'ils étaient plus coriaces, et c'est pas faux. Moi, je pense que je suis pas arrivé dans le bon sens de circulation du truc, mais bon. Je dirais que c'est valide quand même. On est jamais mieux servi que personne. C'est pas faux. Les extraits naturels de Patriotisme. Oh putain ! C'est tellement le Reich Tag ! Ça, pour le coup... Merci, parce que c'est vrai que Bethesda, politiquement, c'est un peu trop propre, ils auraient pas pu le faire, je pense. Mais ce que j'aime beaucoup dans ces vieilles licences, en fait, de jeux vidéo, comme celle de Fallout, c'est que ça tâche. J'hésite pas à te dire que les Américains, c'est des putains de nazis, critiquaient tout le capitalisme. Et qu'aujourd'hui, on a le droit de critiquer. Vous faites de l'économie mondiale, c'est la solution à tous vos problèmes. Si l'économie mondiale ne fonctionne pas, c'est parce qu'on fait trop de social. Voilà, voilà. C'est comme ça, en fait, que ça marche. Ah, un artilleur ! On en a trouvé un, tu vois. GG. C'est cool. On a l'air sympatoche, ici. Non. Non, 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 non. Hop, 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 hop. On va la voir. Ah, bonjour ! Euh, excusez-moi. Je vous... Peut-être que, en fait, vous n'appréciez peut-être pas que je suis en train d'enculer tous vos œufs, mais en fait, t'as pas le choix. Voilà. On va te le dire comme ça, mon petit père. Ah oui, j'en ai un qui essaie de me becter, là. Ah, c'est tellement chiant de les avoir, par contre, dans l'eau. Il va le flutter. C'est énorme, hein, chef. Non. Arrête de perdre du temps là-dessus. Il y en a un qui essaie de croquer le cul, là. Bon. On va l'avoir vu, il essaye, hein. C'était pas très convaincant, mais... On y croit. Et belle volonté, hein. Bel effort de volonté, hein. Bravo. Les petites merdes teigneuses, euh... Qui font quand même pas mal de dégâts quand ils sont, euh... Quand t'es à bas de niveau. T'as pas de grosse armure sur le dos, euh... En vrai, ils font... Ils font leur quota de dégâts, hein. J'ai pas l'air. Avec le Nuka Chéri, le Nuka Orange, ou le Nuka Grey, aux délicieux bidonés. Ah, d'accord. Oeuf de Nuka fond-jeu, en fait, c'est Oeuf de fond-jeu tout court, en fait. Je vois dans ce qu'on récolte. C'est, euh... C'est traité comme du fond-jeu classique. Une autre porte à débrouiller encore, une autre... Ok, un autre accès. C'est intéressant. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'il y a une petite sauvegarde, quand même. On est pas à l'abri à n'importe quel moment de tomber sur le groupe Actol de... De connard, et de se faire soulever. Et pour ceux qui préfèrent les bonnes... Je sais, euh... En vrai, de bons critiques, de... J'crois qu'on va trouver un truc. Euh... Putain, par contre, qu'est-ce qu'elles t'ont arrosé, mon gars ? Ah, elles t'ont sourcé, hein. Ah. Petit meurtre entre nonoches, visiblement. C'est spécial. Bientôt dans votre épicerie. Ou d'autres restaurants. Il n'y a rien à activer ou désactiver ici. Et pour ceux qui préfèrent les bonnes vieilles saveurs. Ou est-ce que c'est mal ? Il y a... Il n'y a pas de la vague. Ou est-ce que c'est mal ? Il y a... Il n'y a pas de la vague. Ah, ok. On arrive ici. Avec le bar et tout. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Voilà. On va juste faire le tour complet de cette salle. On va jeter un oeil en haut. Voir si c'est indépendant du reste. Parce que si c'est indépendant du reste, ça serait dommage de le rater. Oh la la la. Le rouleau de ticket. En fait. On a vraiment commencé par la fin. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs si vous n'avez pas envie de vous emmerder. A vous taper peut-être tout le barque, etc. Vous rentrez par les chiottes. Par le conduit des vagues des toilettes. Et youpi quoi. Ok. Donc tout ça ok. Une porte ici. Et on arrive sur le toit. D'accord. Si. Ok. Ca marche. Merde. Hop. Attends. Faut que je dépouille ton pote. Voilà. Enfin ton frère. Enfin ta soeur. Enfin ton semblable. J'aime bien les lits de fin en jeu. Ca paye. Ca paye tellement de l'XP. Et on craft derrière. C'est horrible. C'est insale. Allez debout. Ouvrez le mur. C'est désaltère. Avec le Nuka Colacom. Le Nuka Oran. Le Nuka Oran. Le Nuka Colacom. Le Nuka Colacom. Le Nuka Colacom. Le Nuka Colacom. Oh. Quand je vais aller faire un tambou. Ca va être la teuf. Ca va être la néga teuf. Là par contre ça a bouffé d'humains. Oh là. Heureusement qu'il y a du pillard dans le coin. Il fournit ça. Il n'est pas seul. Oui. Je l'ai vu il est pas seul. Avec ses frères et soeurs. Ils sont très mignons. Tout ça. Quant à eux. Se désaltère. Avec le Nuka Chérie. Le Nuka Orange. Le Nuka Cré. Le Nuka Crapom. Le Nuka Crapom. Mauvais. L'idée. Et venez goûter le tout nouveau Nuka Colacom. C'est bon que je l'ai vu. Grâce à nos livraisons spéciales. Il y a notre prix aussi. Dis-moi que t'as pas tué l'autre dans l'eau. Est-ce que j'en ai marre de couvrir après ces merdes là dans l'eau ? Non c'est bon. Il y a un peu. Un second. Les gens de la côte Est quant à eux. Se désaltèrent avec le Nuka Chérie. Le Nuka Orange. Ah mon boulot c'est vraiment de tous vous descendre quoi. Allez prends ta cartonche là. Dégage. Ah lui il était un peu moins solide que les autres. Ok. Et venez goûter le tout nouveau Nuka Colacom. Je vais faire un élevage de ces trucs là. Ils ont une viande spéciale. Ils sont super spéciale. C'est des citoyens. C'est des citoyens. On est un peu moins solide. Je vais faire un pic coup de jeu. Je vais mettre un peu plus solide. Je vais démarre à un âge del thouque. Je vais faire un peu moins solide. Il y a un peu plus solide. Je vais faire un truc. Et je m'en démarre à un passage. C'est des citoyens. Plus solide. C'est des citoyens. C'est des citoyens. C'est des citoyens. OK. Donc là on arrive devant le bar. Très bien. Là on sait qu'il y en a un ici. Oh l'armure va s'y citer du cas Sors de là Toujours prendre tout ce qu'on trouve si possible Mais ce n'est pas qu'une simple attraction C'est aussi une usine de production de Nuka-Cola opérationnel Voici la zone de mélange C'est ici dans la zone de l'Ise-Mandozé Que nous mettrons de délicatement le précieux liquide Dans une nouvelle canette inspirée de la conquête de l'espace Ah mais je le disais c'est pas moi qui ai fait ça là Ouais Putain je crois que ça a niqué tous les oeufs en plus Cette histoire Moi je veux récupérer l'armure Le reste j'en ai rien à foutre là L'armure L'armure ou rien Je vous connais pas je vous préviens Jeux de mort je te préviens je te connais app' Ouais c'est ok Pas d'info en plus Ah bah c'était le caporal le fameux On voit ça En soit très beau piège Vous avez intérêt d'avoir le désamorceur de piège en talon Je sais plus comment ça s'appelle Mais pied léger je crois Ou un truc comme ça Vous avez intérêt de l'avoir comme skill Ah sinon cette mine elle est meurtrière Tu la vois pas qu'elle t'a déjà pété à la gueule Faut la rush debout quoi Si vous l'avez pas Vous voyez cet épisode avant Vous la rushez en étant debout Ah par contre c'est chiant Toutes les portes sont ouvertes quoi Tellement casse couille Franchement pour savoir par où je suis passé Deux fois plus de calories De glucides De caféine Et surtout Deux fois plus de goût Et admirez un peu Cette magnifique lueur bleutée Brevetée par nos soins Alors détendez vous Profitez de la visite Et découvrez le monde Des rafraîchissements de Nuka Cola Ça aussi je pense que ça raccorde Un truc que je connais déjà Non ? Non mais tout le monde est baisé ici Je vous promets c'est pas moi qui les ai tués Bon on ira les voir plus tard On va essayer de revenir à notre point de passage Qui nous intéresse Donc par ici Bienvenue dans le monde des rafraîchissements Nuka Cola Il n'y a rien à prendre ici C'est juste une passerelle Ah tourelle Nuka Cola 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 C'est deux fois plus de couilles Nuka Cola Cola C'est deux fois plus de couilles Le truc rigolo Trop rigolo Ah oui notre superbe macho Deux fois plus de couilles Instant virilité Absolue Alors détendez vous Profitez de la visite Et découvrez le monde Des rafraîchissements de Nuka Cola Je suis trop loin Je suis trop loin Je back dash là De toute façon on va aller voir Quand ce sera le moment de les voir Dans le monde des rafraîchissements Nuka Cola Avec notre toute nouvelle rivière De Nuka Cola Ceci étant dit Il y avait un truc à voir là Cette salle là je ne l'ai pas faite Et dans cette salle là Je pense que c'est là Qu'on va déverrouiller L'armure Le plus en bleu N'est pas là que pour faire joli Messieurs dames Le quantum contient Un additif top secret Qui vous mettra Dans une forme atomique C'est la folie Je monte vite fait sur le toit Pour voir s'il s'agit D'un entraînement militaire Kazaï Ah ouais Ils en sont Au moment où ils se font Se faire détruire Système de commande Ah oui Bonjour Bonjour Bon il n'y a aucune lettre Machin On s'en fout Robert Red Alors oui Il faudrait que je fasse ça bien Ouais il n'y a que deux lettres en commun Youpi Et puis bah Il n'y a que deux lettres en commun Et voilà Voilà Commande de la porte de sécurité Ouvrir la porte Merci Que je puisse récupérer Mon armure Qui me revient de droit Divin Bien sûr C'est un droit Qui est divin Evidemment Accès au sous-système Ok d'accord Rien de spécial Ok Il y a quelque chose là-dedans J'ai dégoté des munitions J'engage le combat avec l'ennemi Panique pas Panique pas Panique pas On reste cool On reste cool Il ne peut rien t'arriver Non mais ici là Ici J'ai envie de te faire la même Coupage de jambes Coupage de jambes ça a mis un temps désolé nous n'en manque plus qu'un j'espère qu'il y a quelque chose d'utile ici ah le dernier c'est une tourelle c'est assez infâme de récupérer du matos avec ça dans les mains le viseur est tellement large que tu n'auras même plus à savoir où est le milieu c'est une lumière monsieur c'est bon toi c'est pas tout de suite l'usine on ira plus tard ce que nous intéressons c'est de finir la ducabalade là là on est vraiment rentré dans les bureaux et on rentrera dans tous ces bureaux là bien après ouais c'est vrai on est vraiment dans la partie usine mais c'est pas ce qui m'intéresse là je voudrais finir vraiment la partie du coward ouais bah non 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 on s'entraîne par là donc ça va pas t'es fou quoi on retourne dans notre petit lieu d'amusement de fun incroyable on veut continuer à profiter de la paix de l'amour de tout ça tout ça c'était par là voilà donc là on est dans le coeur du block house voilà on y retourne est-ce que je peux avoir mon armure de space marine s'il vous plaît est-ce que je peux avoir mon armure de space délicatement le précieux liquide dans une nouvelle canette inscrite de la pente et de l'espace voilà mais ce n'est pas qu'une simple attraction c'est aussi une usine de la T51F légendaire oui 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 je la prends j'accepte ce cadeau c'est plus vive les Etats-Unis de la Hammer Wreck ils sortent d'où eux ? on en avait laissé derrière nous voilà un soda interdit aux femmes enceintes quoi tu démarres bien ta journée ah bah ils nous auraient pas poursuivi à partir de là par hasard tout simplement allez debout les merdeux et rien que pour vous la surprise du chef c'est ici que nous produisons le dernier né de notre grande famille le Nyukakolakon cette lueur bleue n'est pas là que pour faire joli messieurs dames le Quantum est un objectif secré qui vous mettra dans une forme atomique dans une forme atomique oh j'suis sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui t'as quand même des connards qui arriveraient à acheter ça après tout comment vient du Red Bull ouais j'suis désolé hein j'suis très méchant mais euh j'pense que le Red Bull ça a tout sauf euh sauf du bio quelque chose quoi y'a zéro biocomposants dans le bordel quoi j'pense 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 surtout qu'il est très énervé hein monsieur vous êtes énervé ça suffit ça suffit monsieur je suis la police américaine sponsorisé par Coca-Cola c'est à dire que je suis deux fois plus américain et deux fois plus légitime deux fois plus libre c'est ça la liberté monsieur devenez américain et vous serez libre allez voilà regarde tout ça tout ça ça s'est massacré regarde tout mon xp que j'ai perdu là oh non j'aurais pu gagner un fric monstre ici enfin l'xp monstre j'aurais peut-être pu gagner un demi level non je déconne même pas en rêve mais euh j'aurais pu faire semblant de gagner un demi level hein on reste un petit peu par là c'est bon tout là on l'a fouillé oh oh merci pour la tenue d'astrodote ah la petite caisse out bon bah c'est parti c'est parti c'est parti space marines en avant pour l'empereur tout ça tout ça ah oui il y a déjà fouillé tout ça bah du coup maintenant on peut se diriger à l'usine puisqu'on a fait le tour intégral hein c'est ça hein là il y a plus rien au bout c'est pas moi qui suis bourré hein c'est euh t'es censé sortir et voilà tu peux plus sortir parce que parce que parce que c'est effondré rendez-vous profitez de la visite et découvrez le monde des rafraîchissements de Nuka-Cola ça c'est par où je suis rentré normalement bienvenue dans le monde des rafraîchissements de Nuka-Cola c'est fait donc ça nous intéresse plus euh on a le choix usine ou usine on a deux choix d'usine je crois euh non par là on revient dans le deux fois plus de calories de glucides on est en surcharge alors puisqu'on est en surcharge qu'on peut faire on descend de là et je crois que lui il a dit ah j'ai trouvé des missions machin machin donc il a dû régénérer sa boutique vous avez quelque chose à me faire faire boss ? euh vous avez des objets à vendre ? euh désolé chef j'ai laissé tout mon bordel à Nuka-Town putain mais t'es vraiment un connard et bah épisode poids lourd hein je vous l'avais vendu hein le voilà voilà l'épisode alourdit ton épisode voici mon secret pour alourdir convenablement votre épisode alors là ici si on descend c'est on tombe il y a pas d'escalier ah non si il y a un escalier très charmant je prends le petit escalier alors ah la station du Nuka-Mixer vous pouvez pas faire ça quand je porte une armure assistée je peux pas quitter mon armure assistée bon merci si on peut condenser un peu de matière première je ne dis pas non euh Nuka-Cola Twin fait un plaisir hein Nuka-Cola fruit juste de l'eau sale et du Nuka-Cola allez voilà condense un peu de matériel vite fait alors très vite fait mais bon bon bah le truc c'est que là on va se balader tout le monde est mort quoi en fait l'usine est vachement facile tout le monde est mort en fait ah le sergent Lagnier dis donc sergent oh c'est pas une position ça pas sérieux sergent c'est une invitation pour les fangeux hein ou les nécrofils on dira pour les pillards on fait aucune différence rapport du caporal Donneil on a trouvé un peu tôt pour autant que je sache je suis le dernier survivant de l'unité de reconnaissance du sergent Lagnier on a essayé de sécuriser l'usine de mise en bouteille mais on s'est fait submerger par une nouvelle espèce de fangeux je n'en avais jamais vu des comme ça entouré d'une aura bleutée et tellement fort plus que tous ceux que j'avais rencontré au Commonwealth ça doit être à cause du quantum qui coule à flot ici on a fait une percée dans leur nid et ils en sont sortis en masse on s'est replié mais il y a un de ces putains de fangeux qui a dû partir avec une de mes jambes le soldat Clay m'a traîné en lieu sûr avant que je l'envoie prévenir les autres au camp mais... j'ai entendu ces hurlements d'ici je sais que personne ne viendra m'aider mais hors de question que je finisse bouffé par des rejetons de fangeux alors je vais prendre les choses en main ici le caporal Donneil terminé pour de bon ne t'inquiète pas je vais te retrouver donc le mec a mis fin à sa vie il semblerait-il non on l'a retrouvé non il a essayé de sortir je crois il s'est fait bouffer quand même voilà c'est moche mais c'est comme ça on a vu que vous brillez merci donc ça chier bah parfait bah ouais tout est mort tout est super spécial tout est super génial mais donc là il va nous dire qu'on peut sortir on la connait déjà allez bam voilà ça me faisait plaisir parce que si on peut pas s'éclater en armure de space marine c'est à quoi ça sert d'en avoir eu donc il y a toute l'usine c'est attrape moi si tu peux enfin c'est l'attrape bouteille c'est l'attraction attrape bouteille alors pour être efficace à ce jeu il faut se balader à croupi et dans un lampant en armure de space marine du chaos paf paf ah non excusez moi je suis en rouge je suis en blue d'angels j'ai l'armure du space marine blue d'angels ah là il faut être debout pour jouer à attrape bouteille il y a beaucoup de versions d'attrape bouteille différentes et c'est toujours très compliqué voilà j'ai moins joué à attrape bouteille regardons par ici s'il y a quelque chose à attraper ok le jeu a été cool il ne nous a pas surbourré non plus en bouteille à ramasser par terre voilà ok donc toute l'usine vraiment toute l'usine d'assemblage le bon bas d'usine d'assemblage ce coup-ci on va se le faire s'il y a encore d'autres zones celle avec les deux tourelles qu'on a pas encore visité mais je pense qu'en fait la zone avec les deux tourelles c'est euh c'est parce que ça sera une zone de combat je déteste la lumière dixit le mec a une lumière allumée voilà ah un cadavre de fond jeu portez un ice vous si vous voulez non quoi qu'en fait si on aurait pu faire ça dès le départ c'est vrai que j'ai oublié que vous avez une capacité à porter qui est légère non il y a que strong qui a une vraie capacité à porter vous êtes ridicule vous direz déçus est-ce que je suis vraiment très lourd euh il devrait pouvoir porter le merdier bon après à la vitesse à laquelle on va là pour l'instant c'est pas très gênant mais c'est vrai c'est même pas assez très gênant que vous voyez des et des et des ils ont ou de tout et n'importe quoi dans ces foutus conduits, et là c'est du coward donc ça ne m'intéresse pas, on aura récupéré tout ce qu'il y avait à récupérer dans le conduit. Ce qui m'intéresse c'est de sortir par le haut pour récupérer éventuellement ce qu'il y a sur les toits parce que je pense qu'on va arriver sur le toit de l'usine, alors c'est une supposition, je ne suis absolument pas du tout formel, ça doit être la porte standard, ça voudrait dire que l'usine serait construite vraiment de manière souterraine, c'est bizarre elle en avait pas l'air, ok, attention, ok, j'accède à ton offre de m'aider à porter quelques trucs. C'est ton fusil ça ? Tu me mens Jack ! Tu prends tout ça, tout le merdier ! Il utilise une AK donc, enfin un AK, est-ce qu'on dit un fusil d'assaut ? Oh tu ne serres à rien, tu peux rien porter mec, t'es nul ! T'es vraiment une crampe quoi ! Ouais je peux vous déporter un truc pli rouvre ! Bon ! Ah ! Oh ! Ah ! Hé ! Au jeu d'attrape bouteille, est-ce que quelque part je ne suis pas trop nul ? Non parce qu'il y en avait un quasi plein là, il manquait juste une bouteille dedans, qui a dû d'ailleurs traverser à mon avis le décor au moment du chargement, je pense que cet attrape bouteille doit être plein, à la base. On a fait toute cette partie là je crois, je suis pas sûr. Ça a l'air d'être valide. Mais c'est bon il est validé. Ah voilà donc c'est ça, c'est ça et de ça la sortie du bas. Avec le camion, le transport, tout ça, tout ça, ça va être ici. Déverrouiller, terminal nécessaire. Vas-y c'est pas plus cher, on va déverrouiller au terminal, commande de la porte, déverrouiller la porte. Ah oui donc ok. Donc en fait il n'y avait que deux moyens si je comprends bien d'entrer là-dedans, c'était soit par le tube qu'on vient de voir, le réseau d'ego qu'on vient de voir, soit par l'extérieur en effet du parc, par là où je suis rentré. Ah dis donc en fait quelque part je suis bien rentré quand même. Il est rigolo ? Ah non c'est pas par là, c'est par là. Faut se mettre en furtif. C'est quoi l'erreur ? Attends j'ai pas vu. Alors, déjà, est-ce que sans se prendre la tête, nettoyer l'intérieur de l'usine de Nuka World. Donc ça c'est fait. Sécuriser l'usine de mise en bouteille, sécuriser l'aventure safari, machin, etc. Ouais non mais ok. Youpiata, moi ce que j'aimerais voir c'est s'il y a le Ben World Manchester. Apprenez-en plus sur le Manchester. Il y a beaucoup de quêtes en fait. Mais non c'est pas ça. C'est remettre le courant principal de ce merdier en marche. Est-ce que c'est là que ça va se passer ? Ça a pas l'air. Là ça a l'air d'être de la grosse usine et c'est marre. Où est-ce que ça aurait pu se trouver ? Ouais je pense que tout doit se passer là-haut. Là on a déverrouillé le sas de l'armure. On est d'accord qu'il s'ignette ? Nada. Pas de problème. Je pense que quelque part ça va être par ici. Usine de mise en bouteille ok. Ou alors c'est à l'extérieur. Impossible d'accéder au sous-système. Veuillez en avertir la direction au service de maintenance. Parce que ça m'étonne en fait que la source d'énergie centrale soit pas dans l'usine ou à proximité. En tout cas j'ai la pièce de réacteur. Donc on peut se dire qu'on sort et qu'on revient dès qu'on en sait plus. Ça ça marche aussi. Et la porte de sortie c'est par là. J'ai laissé une tourelle. Ou j'ai laissé un spotlight peut-être. Ok bref on va arriver là normalement sur le toit. Ah ! Savez-vous que je viens de saisir ma tasse de café ? De l'épisode précédent. Et qu'évidemment il est froid. Petit café froid. Pas piquer des hannetons. Pas piquer des tétons. Ouais tout exact. Usine de mise en bouteille. Nuka-Cola. Ah oui d'accord on les voit déjà. J'en vois un là-bas. J'en vois un là-bas. Un document technique évidemment. J'avoue en fait vraiment l'une de mes grandes erreurs dans le jeu c'est de ne pas avoir démarré la confrérie de l'acier dès que j'en avais l'occasion pour pouvoir en fait collecter du document technique. Il y a moyen de se servir. Se faire grand plaisir. Et donc. Ah ça c'est un bug. Je pense que c'est un bug. Ils ont mis une tourelle sur une tourelle en fait. Je viens vraiment de tirer dans le sol. Alors visiblement il y en a un peu partout autour. De toute façon c'est pas ce qui nous intéresse. L'intérêt c'est d'abord faire le toit de l'usine. Etage supérieur. Essayer de trouver la source d'énergie. Commande des projecteurs. Éteindre les projecteurs. Technique de système. Hors ligne, hors ligne. Aucune intrusion. Ca nous donne juste les deux projos. Qui sont coupés donc. Roi défends jeu. On t'appelle pas le roi des blaireaux. C'est pas un roi nuca. C'est triste. Tu étais un faux boss. Tu étais minable. J'vois un canon qui traverse un mur. Ok. Mais là il y aurait de quoi faire deux épisodes. Vraiment. Faut vraiment que j'arrête de faire. Personne les regarde en entier en plus. C'est du gâchis. C'est du gâchis de vidéos. Vous mériteriez que je vous fasse deux vidéos. Vraiment. Voilà. Quantité de trucs. Tout ça c'est derrière les murs là. Oh. On va le couper en deux cet épisode. On va faire l'usine intra muros là. Mais non. Va-t'en. Ah. J'ai tué ces petits roitelettes du coup à la pop. C'est rigolo ça. Un look up parce qu'on voit vraiment pas encore grand chose. C'est le. C'est encore un espèce de faux jour. Ah. Merde. J'ai jamais attrapé quelque chose. Je sais même pas ce que c'est. Mince. Ah. Non. On est dans les données. Je m'en fous. Ça va être dans les divers. J'ai dû attraper un magazine à tous les coups. On va avoir des clés. Je sais pas ce que j'ai attrapé. Mais je l'ai attrapé. Je vous jure. Je l'ai chopé. Je tremble un merdier. Va trouver. Va savoir ce que j'ai trouvé. C'est euh. Youpi. J'ai trouvé un truc. Mais je sais pas quoi. J'ai cliqué trop vite. Ça me paraissait pas ouf important. C'est pas dans le divers. C'est pas dans le bric à brac. Pareil. L'autre. J'ai récupéré son mode machin. Ça avait l'air d'être une holobande. Mais on pouvait pas l'écouter. J'avais pas le choix de l'écouter ou pas en fait. Du coup je sais pas. Les os. Les os. Si vous savez ce que c'est pour le coup. Marquez le moi en commentaire. Parce que je sais pas. Que je puisse le rajouter dans les. Dans les mots de passe. Pour le coup c'est assez important. Euh. Dans les mots clés. Du jeu. Pour les gens qui chercheraient éventuellement. Parce que j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était. J'essaierai de me repasser le truc au ralenti. Ou alors. Bien sûr. Je pourrais le charger. Mais il faudrait que la sauvegarde soit. Euh. 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 Oh. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Voilà. Allez on le fait. Je suis désolé mais il faut que je le fasse. Pour avoir vraiment l'élément que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ce que j'ai raté. Mais dites vous qu'il y a un côté positif à ça. C'est que du coup pendant que ça charge. Bah ça me laisse le temps de me faire un café. Donc ça vous laisse le temps de vous faire un café. Ou pas hein. Ou un thé. Mais le thé c'est dégueulasse. Euh. Il y a vraiment que les anglais qui boivent de ce truc là. C'est bien une invention de rose beef ça. Tiens le thé. Tellement dégueu. Ah. Alors. Euh. Hop là. J'ai même eu le temps de récupérer un peu d'enduit. C'est très bien. Euh. Hop. Ok. Très bien. Je sais qu'il faut rien gâcher chef. Mais là. On ne gâche rien j'ai dit. Je sais qu'il faut rien faire. C'est plus fair. Il y. On est très bien. Putain. Oui. On est là. So goddamn. Bon. On est là. A tout compte comme le corps moi ! Ils n'ont tellement rien à foutre ! Il a repéré l'autre mais pas moi ! J'ai oublié de désactiver les prochains Par contre je me disais aussi que j'ai pas vu le J'ai pas vu de générateur en extérieur Si c'est de réacteur je sais pas où elle va Je pense que ça va être à l'intérieur de l'usine Je l'ai raté sûrement On le retrouvera, ne vous inquiétez pas C'est pas le problème Oh il s'est barré par la fenêtre le con ! Oh le con ! Par dessus la troisième corde comme on dit Incroyable ! Et elle a pas popé l'arène ? Interessant ! Ça c'est le devant, c'est l'avant C'est par là où on est arrivé Euh oui donc du coup ça va l'usine N'est pas si grande que ça non plus Intérieur-extérieur ça reste gérable Mais du coup l'énergie ça va vraiment être à l'intérieur Parce que là à l'intérieur des murs Des murs en vrai je vois pas quoi Je vois pas où c'est Et puis c'est surtout que ça me parait pas logique que ça dort Après est-ce que c'est sur le toit ? Ça y ressemble pas Ça va pas l'air quoi Je suis pas convaincu non plus Alors ça devait être à l'intérieur J'ai dû le rater On va y retourner Après qu'on ait nettoyé le dessus du toit etc Et puis on verra selon l'état d'avancement J'avoue après en extérieur il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose en fait Mais c'est juste ça n'a pas l'air Donc ça se trouve qu'il y a beaucoup de trucs à voir mais Beaucoup de trucs encore à défoncer mais Ça n'a pas l'air Donc je taperais presque bien l'arène défense et tout dans le même épisode tant qu'à faire Ah alors on a Ils ont touché Boston Ils ont attaqué Boston On y est La fac de Jani est là-bas Qu'ils aillent se faire mettre avec leur protocole d'évacation Je vais la chercher Roll si tu trouves ça Excuse moi et bonne chance Kazei Mot de passe de Kazei Ah non c'est un mot de passe qu'on a eu D'accord Donc on a le mot de passe de Kazei Ouais alors ça c'est une histoire que je connais pas parce que j'ai pas dû passer par la porte d'entrée Mais voilà Elle se casse hein Moi je vous le dis hein Spoil Désolé je vous ai fait un spoil S-bar Je vous ai fait un spoil Je suis désolé C'est un peu C'est un peu contre ma volonté Moi même je me suis fait spoiler Donc euh Défaut d'alim Oh j'ai plus de pile Oh ta race Putain Armure de débat Ah mais je suis pas en surcharge quand je suis pas en armure Armure de merde Ah 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 putain Veuillez rester calme Et obéir aux instructions de sécurité fournies par les employés de Nuke Award Merci à tous Ça pourrait être ça par exemple tu vois le générateur Sauf qu'ils ont pas décidé que ça allait être ça donc euh... Ce n'est pas ça On ramasse tout ce qu'on peut ramasser comme d'hab hein C'est une peu notre raison d'être Une peu notre raison d'être Votre attention s'il vous plaît Les représentations de début d'après-midi Du fronteau du U-car au salon sont complètes Des placements cet soir sont toujours... Beaucoup de vent Beaucoup de vent Beaucoup de vent Mais pas grand chose hein C'est un peu le grand vide à partir de là j'ai l'impression hein Ouais Saute Je pouvais ouvrir un truc Ah ou ça devait être parlé à l'autre couillon Non ça devait être parlé à l'autre couillon Piste d'hélicoptère Vous auriez pu mettre un petit coffre avec des thunes dedans quoi Nince Ah non Mais non Mais non Pas la radio Je tiens mes droits d'auteur Même si je suis pas rémunéré C'est une question de principe On sort pas des jeux avec des petits brevetés Alors ça c'est chiant hein Ça c'est vraiment une idée de con moderne Des majors de production Putain faites appel à des petits indépendants Et arrêtez de nous casser les couilles Et il y en a marre de se faire De se faire niquer ce naut de fric Déjà que vous avez le droit de nous autoriser ou pas A la rémunération sur nos vidéos Ce que je trouve déjà extrêmement scandaleux Puisque je produis un travail certes A partir de ton support Et que je te fais un placement de produit gratuit Sale con Mais alors en plus de ça De devoir me taper des musiques Que vous avez payé Généralement plus relativement une fortune Juste pour pouvoir la mettre Et en fait Tous les droits d'auteur Enfin j'avoue c'est tellement rentable en vrai En vrai t'es une maison de prod Tu fais presque je te la donne la musique Mais voilà Tous les petits youtubers qui vont jouer Hop L'argent c'est pour ma gueule Voilà Très largement payé ton titre Très très largement payé Ouais bah allons faire un tour là-haut Je suis le roi du monde Le roi du monde Yeah Ah c'est la bannière Ah la zone n'a pas été conquise Ah d'accord Mais c'est la bannière Moi je l'ai trouvée Bannière trouvée Très bien Très mal Très mal J'ai des petits bonhommes Tue la reine des fangeux, elle est apparue Elle a mis plus de temps Il y avait quoi ? Il y avait plus de Roitelet c'est ça ? C'est quoi mon inventaire ? Merci Ah ! On a un petit bâtiment là Non mais c'est un bâtiment d'entrée et en plus je ne sais même pas s'il est vraiment ouvert C'est la grosse vache Intéressant Ça c'est pour le plaisir, tiens prends toi une balle connasse Allez salut C'était histoire de mettre la merde Le bordel Ah le petit rocket Le petit raid rocket là Intéressant Et quoi l'autre ? Oh il va se friter tout le monde ? Bon courage, amuse toi bien Moi je suis occupé Je ramasse le pognon J'appelle quand on aura fini de te faire démolir Oh putain mais ta radio de tes morts Elle est où ? Ah non c'est pas ta radio ça c'est bon Ah non c'est pas ta radio ça c'est bon D'accord ça a été validé Formidable Je crois que c'est un peu bugué encore ton affaire Ah Du coup tu réfléchis à la vie et à la mort tu te dis C'était pas une bonne idée de courir après tous ces fans-jeux ? Ah 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 Allez Ecoute C'était une idée de con, c'était une idée de con Ça arrive d'avoir des idées de con Bon c'est vrai que moi ça m'arrive pas Ça peut arriver N'empêche attendez j'y pense là Parce que je suis en train de redescendre Ce qui est une chose parfaitement acceptable C'est pas le problème Mais euh Ah c'est peut-être ça le... Je vois pas de console je vois rien en fait Qui justifierait que ce serait le réacteur principal Euh non je pense qu'il va falloir rentrer dans l'utile mais J'avais entendu une radio Non j'avais pas entendu une radio Je l'ai coupé par réflexe Ah bah oui je l'ai coupé Non non mais ok c'est moi qui... J'en ai trop pris Faites pas attention j'en ai trop pris Ok on avait pas fouillé cette zone Donc on va fouiller cette zone Euh tac Toujours pas le réacteur Non non plus Ah non ça c'était le truc avec la cubo avec une grille dessus Il peut y avoir des news de votre réacteur principal à la con ou pas ? Hum... Est-ce qu'on peut faire un parcours là dessus ? Non ! Ok Bon on va redéplacer l'armure Ah je crois que j'ai trouvé un réacteur ! Et bah voilà ! Très bien regardez ça ! C'est pas beau C'est pas beau J'ai presque envie de me téléporter juste pour la dégager en fait Notez cette armure extrêmement bien placée Qui fait blocage Physiquement Qui va faire chier quelques fois en jeu Ouuh Elle crache des jolies flaques d'acide la grosse hein ? Ah non je suis d'accord C'est vrai que... C'est une petite guerre de Space Marines Pas piquer les tétons mon gars Ah c'est la reine ! C'est la grosse C'est la grosse qui est juste là mec Faut que tu bouges un peu Que je puisse la shot Voilà ! Alors les grosses normalement c'est là qu'il faut tirer On se rentre On attend de recharger un peu On attend de recharger un peu Viens ici Viens ici, viens ici Cherche pas, va pas ailleurs là C'est ici que ça se passe Viens ici je te dis là Oh le mec qui fait tout le tour là Oh mais t'es le relou hein Toi t'es le relou du coup hein T'es vraiment le petit enculé hein Bravo hein La belle mentalité hein Connard Oh ! Faut courir Faut galoper pour aller le chercher Alors t'as quoi comme truc spéciaux là ? Viande de reine Des Nuka font en jeu Zblue On va pouvoir fabriquer encore des super trucs Bon y'a encore des oeufs par là évidemment Cet épisode est beaucoup trop long Bon vous me direz comme tous les épisodes du Nuka World quelque part Bon Rien de bien traumatisant jusque là On a pas buté plus que ça ? C'est tout ce qu'on va tuer ? Ah ! J'suis déçu J'suis déçu Donc l'armure on va la laisser là De toute façon elle nous intéresse pas Elle nous rend beaucoup trop lourds Elle est inintéressante As fucking possible Euh... Bonjour ? Mais euh... Tu viens d'où toi ? Enfin tu... C'est quoi le programme ? Ouais non c'est pas nécessaire du mec Avec des attaques nulles là T'impressionne personne Mais mec c'est le roi des fancheux Il fait les attaques les plus nulles du jeu Au moins dans Fallout 3 c'était super fort Il faut vraiment qu'on aille là-dedans Bah euh toi t'es pas obligé Moi j'aime bien faire le plouf J'aime bien plouffer un peu de temps en temps Oh ! Est-ce que ça serait ça notre acteur principal ? Est-ce qu'on y croirait pas un peu à mort là ? Heureusement que votre compagnie n'existe plus Sinon le procès que vous auriez pris mon gars Le procès Et puis pas un procès avec des avocats Un procès avec des gens qui viennent... Les ghoules qui ont survécu dans tes abris là Tout pourrave Qui viennent et qui viennent te défoncer ta gueule chez toi quoi Ils viennent t'iradier jusqu'à que tu crèves Il va falloir se battre Qu'est-ce qui bouge ? Ça ça bouge Je l'ai adoré Je l'ai adoré A aujourd'hui Là avant tout le monde est calmé là Ok nice Ohlala Ça c'est un joli nir Ça ça fait plaisir A coté C'est pas mal aussi visiblement Ah c'est... Celui-là il bouge Allez Sors Eh c'est 3 pecs En fait on est quand même Petite connerie 3 pecs C'est pas mal C'est pas mal Ça rapporte L'entrée de l'usine Entrée de l'usine Pour l'instant ça ne nous concerne pas On peut passer devant après Ça ne marche pas de pain Je crois qu'il n'y a rien à voir ici Ouais si Il peut y avoir des zones n'importe où Le mec dit ça mais Il peut y avoir des trucs n'importe où Donc l'entrée de l'usine D'accord Valide Bien sûr Des bouteilles de Nuka Vides dans tous les sens Evidemment Des châssis de bagnole C'est tout ce qui reste D'accord Alors là il y a un truc à voir Ou c'est juste un autre point de sortie Slash rentrée C'est très exactement ça Mais On avait oublié ça Donc ne soyons point mais disant Oh 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 Et j'avais oublié ça Petite boîte à sandwich Voltec Qui ne sert à rien Du tout Mais qui est là C'est vraiment le collectible Le plus pourri du jeu quoi Je n'ai même pas si un succès Pour cette merde Tellement en fait T'en a rien à faire C'est nul au possible Donc ok De la flotte Une porte d'entrée Une porte d'entrée verrouillée ou pas ? Non pas du tout Ça c'est le côté Red Rocket C'est ça ? Je suppose On sort du côté où il y a le Red Rocket Ouais c'est le côté du village Je pense que c'est un côté qu'on ira voir dans le prochain épisode Pour l'instant C'est pas le sujet Le sujet c'est l'usine de rafraîchissement soi-disant D'accord Ça c'est verrouillé Donc voilà on a notre réponse Il n'y a même pas une herbe qui brille Il n'y a rien Littéralement le jeu te dit Va te faire foutre Retourne dans l'usine D'accord J'y vais monsieur Monsieur dame C'est plus Là bien sûr ça va être la feste Voilà ça Ça va être la fête Le festival Festival C'est plus Alors qu'est-ce qui bouge ? Ah ça bouge Celui-là il ne bougeait pas Allez Allez Essayez Trouduck Je suis toujours là Il est suivant Il n'y en a pas par là Ah il y en a un là Allez debout les petits Ah merde Debout Mauvaise idée Pardon ma chérie Ok Bon là on ressort du parc Mais euh Tout le monde s'en fout Ah Ah Vers le monde des rafraîchissements D'accord donc ça c'est euh C'est l'autre canalisation qu'on avait Il y a une sortie par là ? Genre ça va charger et tout ? Ah non Tu sais il va se foutre de ma gueule et tout ? Nan nan c'est bon Il ne s'est pas foutre de ma gueule le jeu Rien au milieu de la flotte ? Bah la reine forcément Ce qui était en soit largement suffisant Euh On était là Non non On venait faire ça Nan il devait y rester encore au moins un nid J'avais vu au moins un nid Ouais c'est ça Il est là Bonjour aller debout Ah merde J'ai bloé d'œuf Ah merde Ah merde Regarde 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 Oh t'as explosé un œuf T'es un connard mec T'es un connard c'est tout Ah y'a un nid ici Oh mignon Tout kawai Allez viens Toi et moi C'est marrant hein chef Ouais c'est toujours très rigolo de tabasser les nains J'suis d'accord Prendez vous en toujours à plus faible que vous Systématiquement C'est une bonne façon de vivre Euh ouais ça c'est de la buvette en fait c'est ça Ok Donc euh en fait c'était zéro C'était zéro pour cent le réacteur en fait C'est vous le boss Oui c'est moi le boss C'est gentil de me le rappeler C'est vrai que j'avais failli ne pas l'oublier Il faut qu'elle a morflé cette usine quand même hein Ah oui c'est la zone derrière où on va découvrir euh ok Le monde sauvage Euh le monde sauvage Alors effectivement c'est pas trop grand ça j'avoue c'est très appréciable à ce niveau là Euh par contre vraiment le coup du réacteur Moi je veux bien mais où est-ce que vous l'avez rangé les mecs J'ai dû passer devant J'jure j'ai dû passer devant Euh mais je me rappelle pas Mais j'ai dû passer devant Euh je pense que le plus simple à ce niveau là ce serait même de Ça serait même de re-rentrer par les sous-sols où je suis rentré pour accéder très rapidement à toute la partie technique La zone technique Pas où je rentre Je sais pas Ouais je vais rentrer par là Allez On va se trouver ce réacteur Puisqu'on sait qu'il y a encore deux tourelles automatisées au dessus d'une porte Donc c'est qu'à un moment donné ça rigole pas On cherche quelque chose Après est-ce qu'on parle de l'alimentation centrale d'un parc D'un parc à thème Où tu parques tout court Dans ces cas là Parce que je crois qu'il y a une quête comme ça justement Où il faut Faut remettre le courant dans tout Visiblement dans tout Nuka World en fait Mais euh Je pense pas qu'il nous aurait fait le coup de Voilà t'as une pièce de réacteur ici Reviens dans 15 jours Redéverrouiller un truc Je pense que ça doit être là dedans Je pense que ça doit être là dedans Ça ressemble quand même vachement à un truc utile ça Mais il y a vachement aucune Aucun accès pour le bricoler Slash réparer Ou alors je l'ai pas vu Ou alors c'est le mélangeur Genre c'est la grosse pompe qui fabrique les Nuka machin Mais euh Ou est le générateur qui va bien avec On peut en fabriquer On peut en fabriquer d'autres depuis ? Ah ouais nice On va voir tout ce que je peux fabriquer Ah ouais Boultepex hein La fabrication Plus on libère de la place Plus on libère de la place bien sûr Ce qui est toujours génial Toujours en bonus très agréable Voilà moi c'est la partie où je suis un peu embêté C'est à dire que j'ai rien vu de gros On peut bricoler Qui servirait à Bienvenue dans le monde des rapprochissements Nuka-Cola Avec notre toute nouvelle rivière de Nuka-Cola Quantum Alors N'oubliez pas votre Nuka-Cola dark bien glacé pour détendre l'atmosphère et étendre l'atmosphère Parce que tout ça c'est la chaîne d'assemblage Il y a A aucun moment donné on a vu de réacteurs dans ce merdier Je l'ai vu nulle part Je l'ai vu nulle part du coup je suis un peu embêté Le générateur va pas être dans le parc C'est insensé Ah ça doit être ailleurs Parce que je vois pas où c'est en fait là Pour le coup je suis en train de me refaire un plan de l'usine dans la tête Et je me dis euh Bah je vois pas où c'est quoi Alors il y a un autre moyen de voir c'est que justement On m'a donné normalement On m'a donné normalement Explorez Un noir mystère de Granchester Mais euh... Non ! Non ! On avait une quête quelque part qui nous disait Ouais machin Euh... Ceci cela Remettre le courant Hum... 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 Capitaine le coin La chasse est ouverte Il n'y a rien de plus précis Récupérer les médaillons machin Euh... Ça aide que ça récupérer les médaillons parmi les étoiles Et c'est que... Récupérer les médailles du parc dans les montagnes russes Ouais il y en a plein à récupérer mais c'est toujours... Ah c'est les médailles quoi Ok Euh... C'est les médailles déjà je pourrais les sélectionner au cas où justement On me les indiquerait sur un radar Euh... Parce que c'est un jeu casu après tout Donc là j'ai une grosse pièce de réacteur Pour un réacteur Qui est je ne sais... Je ne sais qui Je ne sais pourquoi Et je n'ai rien vu de gros ou d'activable dans l'usine En fait c'est vraiment ce qui me gêne C'est que j'ai pas... Il y a ce gros machin là Et c'est pas activable Non on ne peut pas ouvrir le feu Et là clairement il y a quelque chose derrière Avec un ascenseur en plus Donc Ecoutez Ce n'est pas grave Je vais essayer de traîner des trucs ici Désolé Ce n'est pas grave ce n'est pas grave On va aller faire le final Euh... On va rendre les lieux déjà Et je pense que de toute façon Quand je trouverai ce réacteur Je vous le dirai hein Ça sera tagué dans une vidéo Et puis on le verra Et euh... Bah je pense pas que c'est dans les lieux Pas dans le coin tout du moins Parce que je ne l'ai pas vu Donc euh... Je ne l'ai pas vu Donc là simplement On va aller euh... La donner à... A l'autre faction qui va se gaver comme eux Ils vont se gaver hein Ils vont se gaver parce que ça Ça va aller encore à la même faction hein Ça va aller encore à la même faction Euh... Ils vont se gaver comme des sacs On va récupérer ça tant que j'y suis On va voir maintenant si c'est considéré euh... Sécurisé comme endroit Parce que normalement ça devrait l'être Oh tellement on surcharge avec cette armure En tout cas il est pas dehors cette histoire de... Cette histoire de générateur il n'est pas dehors Alors la question c'est vraiment où est-ce qu'il est en fait Parce que pareil je le vois pas... Je vois pas en fait le... Dans la logique de construction du parc Je vois pas le générateur principal Mise ailleurs que soit à l'usine Soit dans euh... Soit dans le village en fait Dans le... Nuka Village C'est ce qui veut dire qu'il faudrait peut-être Que je retourne à Nuka Village Voir s'il y avait pas un réacteur quelque part Est-ce que du coup j'ai de quoi le réactiver ? Hmm... Fort intéressant Euh... Euh... Je ne sais plus qui est quoi Je ne sais plus qui est quoi Vous savez quoi ? Je vais finir ma vidéo ici Euh... Et je ne sais plus si c'est les disciples ou les opérateurs Euh... A qui je dois le donner ? Les opérateurs je crois que c'est les bouchers et compagnie Ceux qui tuent tout le monde Je crois que c'est les disciples eux Mais je suis pas sûr Ah j'ai pas le choix je suis obligé de le donner là ? Ah... Euh... Disciples Moi qui c'est ? Bon bah voilà C'est les disciples qui l'ont récupéré Juste parce que je ne savais plus qui était qui Et voilà Bah sinon je vous remercie c'était que la fonction comme d'habitude gaming Et puis je vous dis à la prochaine Ciao !